Et partons sans attendre à Sanary-sur-Mer avec ce féminicide qui interpelle la justice ce soir. Une femme avait appelé à l'aide les policiers. Son conjoint l'a finalement poignardé quelques minutes seulement après leur départ. Une enquête administrative a été ouverte pour comprendre s'il y a eu dysfonctionnement. Pauline Lefrançois et Henri Polamare. Les policiers venaient de quitter cet appartement où ils avaient été appelés par la victime pour un différent conjugal. Une heure après, la femme de 65 ans a été retrouvée morte chez elle au rez-de-chaussée de cet immeuble à Sanary-sur-Mer. Son mari a avoué l'avoir poignardé. Je la voyais en tant que voisine. Bonjour, bonjour, c'est une dame très gentille mais malheureusement c'est un drame. On ne sait pas comment ça s'est passé. Je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait la police, il y avait les trucs et tout. Je me demandais ce qui s'est passé. Lors de leur première intervention hier en début d'après-midi, les agents de police n'avaient pas constaté de traces de violence. Le couple était sous l'emprise de l'alcool. L'épouse n'a pas déposé plainte. Et le mari a remis de lui-même des armes et des munitions aux policiers. Ce drame aurait-il pu être évité ? Pour le savoir, le procureur de la République de Toulon a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête administrative afin de déterminer si les règles d'intervention ont bien été respectées par les fonctionnaires de police. Les policiers concernés ont déjà été auditionnés par la direction de la police du Var. L'auteur des faits, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. L'auteur des faits, lui, a été interpellé et placé en garde à vue.